Molière Molière est un écrivain de la même époque que Jean de La Fontaine. Il fait d'ailleurs partie du même courant littéraire, le classicisme. Molière a été baptisé le 15 janvier 1622. On ne connaît pas sa date de naissance. Son vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. Il est décédé le 17 avril 1673. Molière est un jeune qui a de la chance d'avoir une éducation. En 1635, il va au collège de Clermont où il étudie aux côtés d'autres écrivains célèbres tels que Cyrano de Bergerac et le prince de Conti. L'écrivain a même la chance de pouvoir étudier le droit à l'université d'Orléans. Mais il abandonne ses études pour s'adonner à sa vraie passion, l'écriture. Il passe sa vie en compagnie de Madeleine Béjar qui sera sa maîtresse durant de longues années. En 1643, Molière fonde son propre groupe de théâtre qu'il nomme l'illustre théâtre. L'auteur est principalement connu pour ses pièces de théâtre qui appartiennent au genre de la comédie. Il vit son premier succès en 1659 grâce à l'œuvre « Les précieuses ridicules ». En 1668, il écrit « L'avare », une autre de ses œuvres principales. Nous travaillerons sur « Le médecin malgré lui » qu'il a écrit en 1666. Merci. 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 Merci.